Voilà mais tout s'explique les gars. En fait tu attires ce que tu es. Donc si tu veux une meuf, tu veux une Beyoncé, si tu veux une meuf qui a 8, il faut que tu sois un 8. Donc l'idée c'est comment on fait pour devenir un 8 ? C'est par rapport aux besoins du marché, donc par rapport aux caractéristiques, ce qui attire la femme. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Alors les gars on fait comment ? Donc n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne c'est quoi ? C'est pour te permettre de pouvoir voyager. Voyager, c'est ce qu'on veut ou pas ? On veut être libre ou pas ? Ça commence déjà par la liberté géographique. Les choses vont étape par étape. Tout tombe pas du ciel, c'est pas le millionnaire les gars. Donc arrêtez de trouver des excuses. J'ai grandi à Evry dans le 91 dans le quartier des pyramides. Pourtant j'ai redoublé mon BEP aussi électrotechnique. J'avais choisi électrotechnique. Je me rappelle quand je suis en troisième parce qu'il y avait un tech. Au lieu de prendre l'électronique, j'ai pris électrotechnique parce qu'il y a un tech en plus. Tu vois le niveau quoi. Et du coup j'ai redoublé mon BEP en plus et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne. J'ai fait mon lancement en 2016. C'est un business en ligne sous le saxophone. Je vois des formations en ligne sous le saxophone et j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Donc les gars arrêtez de chercher des excuses. Il faut juste choisir, faire le choix. Les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui sont liés à toutes les actions que tu as faites les dernières années. Et toutes les actions que tu as eues sont liées, que tu as faites, sont liées à la manière dont tu penses. Je te dis ça, je ne dis rien. Donc si jamais tu veux aller plus loin, tu as tout en description de toute façon si jamais tu veux te lancer et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi je pense que les hommes doivent rester célibataires ? Je fais cette vidéo suite au fait à une vidéo que j'avais fait où je disais trois raisons pour lesquelles les hommes doivent rester célibataires et qui a été quand même bien accueilli. Bon il y a certaines personnes du coup qui n'étaient pas d'accord, certaines femmes ou certains hommes, je ne suis plus sûr peut-être, mais sûrement un ou deux qui se sont perdus. Qui disaient ouais bon ils n'étaient pas trop d'accord etc. Donc du coup je vais refaire, donc du coup je refais cette vidéo pour pouvoir expliquer pourquoi. Pour moi ça a juste du sens, c'est juste factuel, ce n'est pas ce que je pense, c'est juste basé sur des faits. Donc pour pouvoir mettre déjà le cadre, on est sur un marché, c'est le marché du célibat. Que tu le veuilles ou non etc. Il y en a qui disent ouais non mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas aussi calculé. On est sur un marché du célibat. Pourquoi on est sur un marché ? Parce qu'il y a une offre et il y a une demande. Ok, les hommes recherchent quelque chose et les femmes recherchent quelque chose. Et ce n'est pas aussi simple genre ils recherchent des femmes, ils recherchent des hommes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ok, les femmes elles ont des besoins, enfin des besoins, elles ont plutôt des exigences, des standards et si tu ne correspond pas à leurs standards, tu n'arriveras pas à avoir cette femme-là. Et forcément plus la femme elle va être belle concrètement, plus ses standards seront élevés et si jamais tu ne correspond pas aux standards, elle ne te verra même pas. Tu pourras passer dans la rue devant elle, envoyer des messages, elle ne te voit pas en fait. Toi tu vas marcher comme ça, elle ne te voit pas. Ouh, il est où Gérard ? Non, je ne le vois pas Gérard, je ne le vois pas Gérard. Ok, donc ça c'est clair. C'est quoi les standards des femmes ? Et quand je dis standards, en fait, pourquoi elles ont ces standards-là ? C'est parce que c'est des choses qui les attirent chez l'homme. Il ne faut pas commencer à juger tout ça. En général, les hommes jugent moins assez quand même parce qu'ils disent Donc oui, c'est vrai, dans les deux parties. Il faut être juste les gars, il faut être juste. Ok ? Mais voilà, il faut arrêter ça. Si la femme elle est attirée par certaines qualités chez un homme, elle est attirée, c'est ça qui l'excite. C'est tout, de la même manière que toi quand tu vois le corps que tu aimes, ça t'excite. C'est la même chose. Donc tu as tes standards, les femmes aussi à leurs standards, que chacun respecte les standards de chacun. Bref, revenons maintenant à ce que je voulais te dire. Donc quels sont les standards des femmes ? Qu'est-ce qui les excite chez l'homme ? Donc j'ai noté, j'ai noté. Donc il y a le look, ton statut social, l'argent, ta personnalité, ton body, ton corps. D'accord ? Ton âge, la race, parce que des fois, je le mets quand même, bon, je le mets quand même race. Si, si, je le mets, race. Et le style que tu as. Ok ? Le style que tu dégages, etc. Tu vois ? Donc ça, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des points, voilà, qui sont importants. Mais comme au bac, il y a des points qui sont coefficient 8, coefficient 12. Tu vois ce que je veux dire ? Et les trois principaux qui balayent tous les autres caractéristiques que je viens de te décrire, c'est les trois principaux. C'est ton look, d'accord ? Donc le charisme, comment tu es, le style que tu as, etc. Tu vois ? Propre sur toi, etc. Ton statut social et l'argent. Ok ? C'est les trois en gros sur lesquels il faut te focus. Les autres caractéristiques, je te les ai donnés juste comme ça, cadeau. Tu vois ? Mais concrètement, si jamais tu es juste, si tu es puissant sur ces trois caractéristiques-là, look, statut social et argent, tu as pillé le game. Ok ? Tu as pillé le game grave. Tu as augmenté ta valeur sur le marché du célibat. Si tu étais à 5, tu es passé à 8, 9, direct. Il n'y a plus de problème. Et je peux t'assurer que là, quand tu lui reverras tes messages à tes influenceuses préférées, elle vaut te répondre directement. Contrairement à là, maintenant. Si jamais tu essaies de lui envoyer, elle ne va jamais te calculer. Ah ouais, mon gars. Mais oui, je sais. Voilà, mais tout s'explique, les gars. En fait, tu attires ce que tu es. Donc, si tu veux une meuf, tu veux une Beyoncé, si tu veux une meuf qui a 8, eh bien, il faut que tu sois à 8. Donc, l'idée, c'est comment on fait pour devenir à 8 ? Eh bien, c'est par rapport aux besoins du marché. Donc, par rapport aux caractéristiques, ce qui attire la femme. OK ? Donc, pour pouvoir montrer à 8, il va falloir que tu travailles sur ton look, sur ton statut social et sur l'argent que tu génères. Et tous les gens qui vont te dire le contraire, alors si c'est des femmes, c'est juste des femmes genre qui ne veulent pas te dire vraiment la vérité ou qui veulent donner une réponse politiquement correcte. Mais en général, les femmes, elles n'ont pas honte de dire, je veux dire, elles ne sont pas effrayées de dire leur standard. Ou elles vont te dire où il faut que potentiellement, ils gagnent de l'argent. Non, ça revient au même. Elles ne veulent pas un gars qui ne gagne pas d'argent. Elles veulent un gars qui fait un serment, va déchirer. Et arrêtez de dire, oui, j'ai des michtos. Arrêtez, la bonne de victime. Qui michtonne qui ? Si jamais tu es un alpha et tu gagnes de l'argent, il n'y a pas de michtos. Elles veulent juste être avec, elles veulent juste faire le meilleur deal qu'elles peuvent faire de la même manière que toi, tu veux faire le meilleur deal. C'est aussi simple que ça. Si tu peux avoir une Beyoncé, si tu as les capacités d'avoir une Beyoncé, tu as un 8, tu as travaillé sur ton look, ton statut social, tu as bossé comme un oeuf pour pouvoir générer des revenus. Tu peux prendre une Beyoncé. Tu ne vas pas prendre une Beyoncé ? Tu vas prendre une Beyoncé. Tu ne vas pas prendre une moitié si tu peux prendre une Beyoncé. La femme, c'est pareil. Elle, ses caractéristiques, c'est ça. Un gars qui loupe, statut social, argent. Plus tu as tout ça, plus tu vas être intéressant pour elle. Donc, il n'y a pas d'histoire de michtos. Les gens qui sont michtonnés, ce n'est que des bêtas. Parce que les alphas qui ont ce niveau-là, comme je viens de te décrire, ils n'ont pas de problème pour avoir des relations sexuelles. Les trucs où tu commences à te faire michtonner, c'est quoi le principe ? C'est genre, en gros, le gars, tellement il n'a pas confiance en lui, et parce que la meuf, elle est trop élevée par rapport à lui, par rapport à son niveau, son marché du célibat, et imagine lui, c'est un 5, la meuf, c'est un 8, bah oui, lui, il va se faire michtonner. Parce que la meuf qui est un 8, elle ne va jamais vouloir se mettre en couple avec le gars qui est un 5. Elle ne te voit même pas, normalement. Elle te voit parce qu'elle se dit, bon, je vais le pigeonner, je vais le michtonner. Mais quand tu as un 8, 8-8, il n'y a plus cette histoire de michto ou pas michto, puisque vous êtes sur le même level, en fait. Et en plus, quand tu es 8 en tant que gars, tu es plus avantageux, c'est toi le prix, en fait. Ce n'est plus la femme le prix, c'est toi le prix, parce que tu fais partie des 10% de la population. Imagine si jamais tu as dépassé les 6 figures, comme ils disent aux Etats-Unis, ça veut dire que tu fais plus de 10 000 euros par mois. Tu fais partie, ah non, en France, tu fais partie des 1%, je crois. Oui, il me semble que c'est 1%. En tout cas, bon, pour ne pas perdre d'erreur, parce que je n'ai pas envie de revérifier tout de suite là, mais je crois que tu fais 10 000, je crois que tu fais partie des 1%, entre 1 et 5% en tout cas. Tu fais partie des 1, 5% que toutes les femmes veulent, en fait. D'où pourquoi, je dis aux gars, travaillez sur vous, restez célibataire, travaillez sur vous. Alors, quand je dis après, restez célibataire, ça ne veut pas dire que genre, tu dois devenir vivre comme un moine. Ce n'est pas ça. Mais ce que je veux dire, mais si tu commences à partir en mode mariage, genre, ce n'est pas intéressant pour toi. En tout cas, pour mesurer mes mots, ce n'est pas le moment où tu feras le meilleur deal. Si jamais tu te marries entre 20 et 30 ans, ce n'est pas le moment où tu vas faire le meilleur deal. Je t'explique pourquoi ce n'est pas le meilleur moment. Pour travailler sur ton look, il va falloir un travail sur toi, ça peut aller vite. Ça, il n'y a pas besoin d'être dernier pour pouvoir changer son look. Deuxièmement, le statut social, ça, ça prend du temps. Si tu viens d'un gars comme moi de la bonne lieu, tu fais comment pour monter ton statut social rapidement ? Donc là, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ça peut te permettre de passer un statut social. Clairement, plus tu as des followers, plus tu es reconnu. Tu n'as qu'à regarder les youtubeurs, les influenceurs. Kim Kardashian, c'est carrément son business, il tourne autour de ça. Elle passe à la télé, elle fait son émission pour avoir du trafic, pour avoir des followers, et pour pouvoir avoir de l'influence et pour pouvoir vendre. Donc, du coup, ça, tu as une chance de pouvoir, déjà, c'est une chance aujourd'hui, de pouvoir augmenter son statut social. À l'époque des Vikings, là, tu... En Vikings, je dis ça, mais parce que je regarde les vieux. Je regarde, en ce moment, je suis un fond sur les Vikings, là. Je regarde les Vikings, là, sur Netflix. Et donc, du coup, à l'époque, enfin, tu veux dire, tu connais. Tu ne pouvais pas augmenter comme ça, changer de statut social. Là, aujourd'hui, tu peux le faire. Et ça, ça prend du temps, tu vois. Le temps d'avoir des followers, ça prend du temps. Il faut que tu sois constant, il faut que tu sois persévérant, etc. OK ? Donc, ça, ça prend du temps, ça prend même des années. Ça prend des années, OK ? Moins 3, 4, 5 ans, largement, tu vois. Que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram. Après, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais gars, mais tu es parti au moins sur 5 ans, OK ? Faire de l'argent, OK ? On parle de faire de l'argent, faire au moins les 10K. 10K par mois, OK ? Et ce n'est pas genre tu fais 10K par mois, genre, sur une année. Genre, tu fais ça pendant 6 mois, 7 mois, là, comme les gars du dropshipping, ils aiment bien faire. Ils font ça pendant un an, 7 mois, 8 mois, ils sont sur les maîtres du monde. Et l'année d'après, il faut qu'ils recommencent à zéro. Ou 8 mois après, il faut qu'ils recommencent à zéro, etc. C'est en dents de scie, ils n'ont pas des revenus stables, OK ? Donc, pour pouvoir vraiment faire partie des gens, comme je veux dire, je ne sais pas comment l'appeler, mais on va dire, parce qu'aux Etats-Unis, ils disent « high value man ». Donc, nous, je ne sais pas, on va dire « alpha suprême », tu vois, eh bien, il faut que tu sois constant. Tu vois, il faut que ce soit des 10K. Il faut que tu aies pu assurer financièrement tes 10K par mois depuis plusieurs années. La femme, elle a besoin de ça pour se projeter. Pas que genre, c'est un truc que tu as gagné de l'argent, même si elle se met avec toi là, après, elle n'est pas sereine pour la suite. Je ne sais pas si tu vas pouvoir prendre soin d'elle, si tu vas pouvoir prendre soin de ses enfants, etc. Bon, même si après, elle voit que tu vas charbonner, etc., que tu essaies de t'en sortir, tu peux machin, mais ça te met en difficulté, ça, c'est sûr et certain. Parce qu'elle pensait que tu étais un gars, genre, que tu étais lourd, et d'un coup, boum, tu es en faillite. Après, il va dire « ouais, mais elle est partie, parce que j'étais en faillite, etc. », etc. Écoute, mec, c'est la vie. Ok ? Est-ce que ça veut dire qu'elle ne t'aime que pour ton argent ? Ce n'est pas une question de vieux. Elle ne t'aime que pour ton argent. C'est une question qu'elle va choisir un homme en fonction des caractéristiques qu'elle aime. Ok ? Donc après, si jamais elle voit que tu charbonnes, il y a des choses qui restent quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que le mieux, c'est qu'il faut que tu puisses asseoir tes revenus depuis plusieurs années, depuis 3, 4 ans. Tu fais 10K par mois et plus. Ok ? Et ça ne pose pas de soucis. C'est normal, c'est assis. Parce qu'au début, le business, ça monte, ça descend. Ce n'est pas genre « t'es un alpha suprême dès la première année parce que t'as fait 10K ». Non, ça monte, ça descend. D'où pourquoi je conseille toujours aux gars arrêtez de déposer votre argent. Non, ce n'est pas votre argent. Investissez-le et dépensez des revenus passifs. Comme ça, au moins, ça, c'est stable. Imaginons que tu as sécurisé un truc à 5 000, tu ne sais pas, tu as 5K de revenus passifs. Ça y est, tu as un immobilier, c'est des loyers qui tombent. Ça y est, c'est réglé. Quoi qu'il arrive, tu as une assurance, tu as un truc. Mais c'est sûr que si tu es à manque de s'enfiler, oui, de toute façon, je serai toujours du business, il suffit qu'un jour, le business, ça monte, ça descend parce que ça monte, ça descend toujours. Il suffit que tu te retrouves à un moment donné où ça descend, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu n'as rien prévu, c'est chaud. Bref, tout ça pour te dire que pour pouvoir faire de l'argent, ça prend du temps, tu vois. Tu vas pouvoir vraiment asseoir financièrement. Donc, tout ça pour te dire que si tu es dans la vingtaine, là, il y a 5 ans, je t'ai mis 5 ans, mais là, on est déjà 5, 6 ans, tu es déjà proche de la trentaine d'ailleurs. Si jamais tu as commencé à 20 ans, tu vois, 20 ans pile. Déjà, tu vois, tu commences déjà à te rapprocher de la trentaine. Donc, ça n'a aucun intérêt de dater des meufs de 20 à 30 ans, OK ? Et tout ça pour te dire aussi que le pic de l'homme, il est entre 30, à partir de 30 et plus, et plus, OK ? 30 et plus, OK ? C'est là où l'homme, il est le plus désirable aux yeux de la femme, à partir de 30 ans. C'est pour ça que vous, c'est pour ça que les gars, de 20 à, quand tu es entre 20 et quelques, tu peux beaucoup galérer, tu vois. Bon, moi, ça n'a pas été mon cas, mais je sais que ça a du sens, en fait, parce que les femmes de cet âge-là, qui ont déjà 22, 23 ans, elles vont toujours dater des gars qui ont 30 ans. En fait, la femme a d'être toujours des gars plus âgés, en fait. C'est toujours comme ça. Donc, quand tu as 30 ans, du coup, à partir de 30 ans, tu es à ton paroxysme, en plus. Donc, si tu as travaillé sur toi pendant tous les moments où je te dis, reste célibataire, ça ne sert à rien de t'engager. Quand je dis célibataire, c'est te marier. À partir de 30 ans, tu as travaillé juste avant, dans 25 ans et 30 ans, tu as fait sur ton business, tu as pris la formation Influenceurs 2.0 qui réunit tous les critères que je viens de te dire. Tu n'as plus qu'après faire attention, mais tu es une chemise. Voilà. Et qui réunit, genre, statut social, parce qu'Influenceurs 2.0, ça te permet de gagner de l'argent, d'assurer ton argent. Parce qu'en plus, ce que j'aime bien avec Influenceurs 2.0, c'est qu'en fait, c'est un effet cumulé, ça joue en ta faveur. Plus le temps passe, plus tes revenus vont augmenter, en fait. Et c'est assez stable puisque c'est un capital social que tu développes. Et l'avantage du capital social, c'est que ça te donne un statut social. Et plus important, on regarde les types « Bonne shape », les gars, ils travaillent avec le gouvernement, ils passent à la télé. Je vais te dire, quand tu as de l'influence, en fait, tu deviens une star directe. À un moment donné, l'autre, Kim Kardashian, avait carrément été à la Maison Blanche. Les gars, il n'y a pas de limite. OK ? Mais déjà, tu es au petit niveau, tu développes ton influence, boum boum, déjà statut social. Donc les gars, la formation est là ! Vous êtes libre, les gars, de vous lancer, les gars, ça fait 20 ans que je vous le dis. OK ? Et après, l'argent, c'est pareil. Donc tu auras assuré. Donc quand tu arrives dans 25 ou 30 ans, tu es au top, statut social au top, tu as un look good, OK ? Et tu fais de l'argent. Et ça fait un moment que tu as assuré l'argent, boum boum, ça tombe tous les mois. Ben là, mec, tu es passé de 5 à 8, 9. Tu es passé de 5 à 8, 9 là. Alors si en plus, tu prends soin de toi, tu vas au sport et tout ça, tu es propre, ben là, là, c'est le choix. Là, tu vas revivre, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, tout le monde va te répondre là. Il n'y aura aucun problème. Pourquoi ? Parce que tu vas correspondre à l'offre, au marché, à la demande, excuse-moi. Tu vas correspondre à la demande. C'est aussi simple que ça. Tu vois, contrairement aux femmes qui sont à leur pic entre 20 ans et 30 ans. Tu vois, à partir de 30 ans, les femmes, bon, en gros, la femme, plus elle prend de l'âge, plus elle perd en cote. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est toujours mal vu sur le marché du célibat. Je précise pour les gens qui veulent essayer de déformer mes mots. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs mal venu de demander de l'âge à une femme. Pourquoi ? Ça veut dire que même dans l'inconscient collectif, même ceux qui ne le savent pas, tout le monde le sait en fait. Si c'est mal de demander de l'âge d'une femme, c'est peut-être parce que ce n'est pas à son avantage en fait. Parce qu'une femme qui est jeune, elle n'a aucun problème à dire son âge. Par contre, dès qu'elle prend de l'âge, ah non, là, je n'ai plus trop envie de le dire. Voilà, parce que tu sais inconsciemment ou consciemment que c'est parce que plus la femme prend de l'âge, plus elle se dévalue sur le marché du célibat. D'où pourquoi les conseils d'un homme que je vous donne là, elles ne sont pas valables pour les femmes. Les femmes, si elles veulent chercher, si leur but, c'est de se marier, il faut qu'elles soient focus et qu'elles soient alertes. Qu'elles ne se disent pas, ah, j'ai le temps de trouver un homme quand elles ont la vingtaine parce que je suis jeune, je ne sais pas quoi, je vais commencer quand j'aurai 30 ans. Non, ça, c'est l'homme qui fait ça. La femme, le meilleur deal, elle le fera entre ses 20 ans et ses 30 ans et l'homme, il fera son meilleur deal entre 30 et plus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut obligatoirement attendre, etc.? Non, si tu as trouvé une meuf qui est bien, même si tu es millionnaire, tu te seras marié avec elle et tu l'as rencontré dans ta vingtaine, eh bien, vas-y. Après, ce n'est pas tous les gars aussi qui veulent des meufs qui sont à 8, des Beyoncé. Il y en a qui sont contents avec des 5, si jamais elles sont coopératives, elles ne donnent pas mal à la tête, elles sont gentilles, elles disent que tu es le meilleur. Voilà, le gars, il est content. Mais voilà, sache qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les meures deals, tu les feras entre tes 30 ans et plus et si jamais tu as augmenté ta valeur sur le marché du célibat comme je viens de te décrire. Donc, voilà pourquoi je dis aux gars de rester célibataire parce que tout ça, le travail que tu dois faire sur toi, eh bien, il commence, il prend des années en fait. Voilà, donc il n'y a que les bêtas qui vont dire ce que je dis. Non, ce n'est pas vrai parce qu'en fait, comme ils sont fainéants, ils n'ont rien envie de faire dans leur life, ils ne veulent juste rien faire, être un gars normal de la moyenne et ils pensent qu'ils vont envoyer un message à Beyoncé et ils vont voir une meuf Beyoncé dans la rue et la Beyoncé va dire « Ah, mais tu déchires toi ! Tu es comme tout le monde en fait, tu es comme 87% des gars, comme 90% des gars, donc forcément, tu m'intéresses. Évidemment, je ne sais pas pourquoi en fait, parce que je sais l'amour, bien sûr, c'est l'amour, je ne te connais même pas, c'est l'amour, tu ne correspond pas du tout à mes critères, mais c'est l'amour. C'est un gars qui m'avait dit ça. Non, mais ce n'est pas aussi calculé, il y a l'amour quand même. Déjà, avant de parler d'amour, il faudrait déjà qu'elle te calcule déjà et pour qu'elle te calcule, il faudrait que tu correspondes déjà à ses critères. De la même manière que toi, il y a des femmes, tu ne les vois même pas parce qu'elles ne correspondent pas à tes critères, tu n'aimes pas. elle, c'est pareil. Et les femmes, elles n'ont aucun scrupule. Si tu ne correspond pas à leurs critères, elles ne te calculent pas. Contrairement à nous, on est un peu gentil, même s'il y a une meuf qui est un peu flinguée, tu lui réponds quand même. C'est ton bon message. Alors que la femme, non. Donc voilà les gars, c'était mon avis pourquoi je le redis. Après, tu prends l'information. Si tu veux faire comme tu veux, tu veux dire « Ouais non, il dit n'importe quoi, vas-y, ok. Vas-y. Si tu trouves que ça n'a pas de sens, vas-y alors, fais comme tu veux. Change rien. Voilà. Et je suis sûr que tu as des super résultats dans ta life par rapport à ça, évidemment. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo, tu es énervé, tout ça. « Ouais non, comment ça ? » Voilà. Et qu'est-ce que je veux te dire d'autre ? Si jamais tu veux lancer ton biseau 5, inférieur sur 2.0, tu as compris, ça redoupait tout, les gars. Ah, les gars, ça fait plaisir ou pas ? Ah oui, j'ai oublié de te dire en plus, oui, pour pouvoir, je vais faire une autre vidéo justement où je te montre un site qui te permet de calculer ta valeur sur le marché du célibat. OK ? Donc je vais te montrer ça, je vais enregistrer, je vais enregistrer ça là, voilà. Et ouais, je vais enregistrer ça sur mon écran et je vais te montrer ça. Donc alors voilà, c'est le site, il est en description, tu vas trouver. Je trouvais ça marrant, donc je vais partager avec toi comme je parlais toujours de comment monter sa valeur sur le marché du célibat pour un homme. Donc du coup, je t'ai mis ça en lien, donc voilà, c'est en anglais, mais je vais te faire la traduction, on va le faire ensemble. Donc alors l'âge, bon ben ça tu connais, l'âge tu choisis, entre 25 et 27, on va dire, on va dire, tu as 27, OK ? Les gens qui me suivent, ils ont quel âge ? Je ne sais même plus, je crois que vous avez 30 ans, je crois les gars. Ouais, je crois, non, vous avez 27 ? Ouais, je ne sais plus, bref, on va dire 26, on va dire 26. Artall, c'est combien tu mesures ? Donc on va dire 175 cm, parce que là, c'est en fit, 175 cm, ça fait 1,75 pour 5,7. Donc là, tu mets 5,7 par exemple, c'est 1,75. Ayoufit, c'est si jamais tu n'es pas en surpoids, tu es bien, tu n'es pas musclé, mais tu es juste bien, normal. est-ce que tu as les six packs, si jamais, est-ce que tu as les abdos, en gros, visible. Donc là, on va mettre non. En dessous de la ceinture, c'est de quelle taille fait ton, ton engin, tu oses plus venir. Donc ça, ça, c'est en pouce, donc imaginons que c'est 10 cm. On va mettre un peu plus quand même, je crois la moyenne, c'est 12. Je ne sais pas, c'est quoi la moyenne. Bon, voilà, on va dire 12. Donc ça fait 4,7 par exemple, 4,7, voilà, hop. On ne peut pas, c'est 4,5 ou 5. Alors comme je suis généré avec vous, les gars, on va mettre 5. Hop, voilà. La voiture, le nombre de chevaux quand ta voiture, voilà, tu mets le nombre de chevaux là, on va dire, on va mettre 100. et tes revenus annuels, donc si c'est 20K, 40, 60 000, 80 000, OK. Donc les gens moyens, ils font quoi ? Ils font peut-être 25 000, je pense. Ils font peut-être 24 000 à l'année. OK. Last relationship, c'est la dernière relation que tu as eue, qui était quand ? On va mettre genre par exemple, Allez, on va mettre genre 6 mois. OK. Donc là, ça fait un total de ta valeur sur le marché et de, ah, c'est là. Et de 3 causes. Wow. Donc là, ça fait 3,27, tu vois. Donc voilà, après, à toi de jouer avec les trucs, avec les chaque points sur lesquels il faut travailler, mais comme je disais dans la vidéo, le point le plus important. Là, par exemple, si jamais je te fais l'income, parce que là, tu es dans la moyenne, donc tu es comme tout le monde, tu fais partie de 90% des hommes. Voilà. Donc, mais apparemment, là, ils ont noté encore plus bas. Ah, parce que tu n'as pas d'abdos, tu n'es pas en... tu n'es pas fit. Ah oui, j'ai mis en surpoids. Ah oui, j'avoue. Donc tu vois, si tu es en surpoids, tu n'as pas d'abdos, c'est ce que j'avais mis. Là, tu n'es pas non plus... Mais le plus important, on va juste modifier l'income. On va mettre l'income à 6 figures, ce que je vous encourage à faire, les gars. Et on va voir ce que ça donne. Alors que tu es en surpoids et que tu n'as pas d'abdos et tout. Ah, tu montes à 4,86. Ah, c'est quand même important quand même d'avoir... C'est quand même important d'avoir quand même... Ah oui, mais tu as 26 ans aussi, c'est ça. Bon, je te laisse jouer avec, regarder un petit peu sur lequel travailler, sur quoi travailler. Mais je suis curieux de voir quand même à 30 ans, pour voir, si jamais tu as 30 ans. On va dire, on va mettre 35 ans. 6 figures, 35 ans, on va dire quand même que tu es fit, même si tu n'as pas d'abdos, mais au moins tu es fit, tu vois. Le fit, ça veut dire que tu es normal, tu vois. Tu n'as pas d'abdos, tu es normal. OK. Bon, voilà, on va changer, on va voir ce que ça donne. 5,86. Ah, mais peut-être que ça a changé, elle n'est pas eu en fait. OK, donc voilà, bon, je te la jouais un petit peu pour voir. Voilà, ça te donne une petite idée, en gros, de ce que tu peux être. Mais, franchement, franchement, si tu dépasses les 10K, franchement, ils ont mis ça, mais 5,86, le gars, il a 35 ans. Taille moyenne. Franchement, moi, j'aurais mis plus. Ah, la voiture, c'est... Non, quand même, attends, là, c'est moi. Tu fais plus de 6, moi, j'aurais mis plus quand même. Ouais, il est presque à 6 quand même. 6, c'est pas mal quand même. Bon, en tout cas, je te laisse jouer, c'est marrant. Voilà, tu regardes un petit peu. Elle ne va pas prendre non plus au pied de la lettre. Travaille sous le plan que je t'ai dit et ça sera très bien. Donc voilà, c'était le site que je voulais te montrer. Je trouvais ça marrant. Je me suis dit, tiens, je vais partager avec vous. Donc voilà, je mettrai le lien dans la description. Tu pourras aller voir ça. Tu pourras tester, voir quelle note tu as sur le marché et travailler dessus pour pouvoir l'augmenter parce que c'est ça de l'objectif les gars. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas. Tu as l'influenceur de points qui est toujours là pour pouvoir te permettre de devenir une meilleure version de toi-même, tout simplement. Pouvoir être vraiment augmenté ta valeur sur le marché du célibat entre autres. Et c'est un prix super accessible. Vous êtes libre d'y accéder. Je vous montre exactement comment développer une communauté, comment gagner de l'argent, comment monétiser grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Suivez ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada